Puis il poursuivit. Un homme avait deux fils. Le plus jeune lui dit, mon père, donne-moi ma part d'héritage, celle qui doit me revenir un jour. Et le père fit le partage de ses biens entre ses fils. Quelques jours plus tard, le cadet vendit tout ce qu'il avait reçu et s'en alla dans un pays lointain. Là, il gaspilla sa fortune en menant grande vie. Quand il y eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays-là et il commença à manquer du nécessaire. Alors il alla se faire embaucher par l'un des propriétaires de la contrée. Celui-ci l'envoya dans les champs garder les porcs. Le jeune homme aurait bien voulu apaiser sa faim avec les carreaux que mangeaient les bêtes, mais personne ne lui en donnait. Alors il se mit à réfléchir sur lui-même et se dit, tous les ouvriers de mon père peuvent manger autant qu'ils veulent, alors que moi, je suis ici à mourir de faim. Je vais me mettre en route, j'irai trouver mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils. Accepte-moi comme l'un de tes ouvriers. Il se mit dans mon roule pour se rendre chez son père. Comme il se trouvait encore à une bonne distance de la maison, son père l'aperçut et fut pris d'une profonde pitié pour lui. Il courut à la rencontre de son fils, se jeta à son cou et l'embrassa longuement. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, allez vite chercher un habit, le meilleur que vous trouverez, et mettez-le lui, passez-lui une vague au doigt et chaussez-le de son dalle. Amenez le veau que nous avons engraissé et tuez-le. Nous allons faire un grand festin et nous réjouir, car voici, mon fils était mort et il est revenu à l'âge. Il était perdu et je l'ai retrouvé. Ils commençaient à festoyer dans la joie. Pendant ce temps, le fils aîné travaillait au chambre. Sur le chemin du retour, quand il arriva près de la maison, il entendit de la musique et des danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce qu'il se passait. Le garçon lui répondit, c'est ton frère qui est de retour. Ton père a tué le vau gras en son honneur parce qu'il a retrouvé sain et sauf. Alors le fils aîné se vit en colère et refusa de franchir le seuil de la maison. Son père sortit et l'invita à entrer, mais lui répondit, cela fait tant et tant d'années que je suis à ton service. Jamais je n'ai désobéi à tes ordres. Et pas d'une seule fois, tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand celui-là revient, ton fils, qui a mangé ta fortune avec tes prostituées, pour lui, tu tues le vau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es constamment avec moi et tous mes biens sont à toi. Mais il fallait bien faire une fête et nous réjouir, puisque ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie, puisqu'il était perdu et voici qu'il est retrouvé. Amen. Qui a compris quelque chose dans ce message, dans cette parabole que notre Seigneur a élaboré pour nous enseigner. Par cette parabole, je veux vous démontrer que le vrai jeûne, c'est de se préparer spirituellement pour être propre devant Dieu, de telle sorte que le Seigneur s'occupe de nous, lui-même. Dans les temps anciens, avant que le Seigneur n'ait fait des miracles dans le peuple d'Israël, le Seigneur parlait toujours par un prophète, et le prophète disait ainsi dit le Seigneur, sanctifiez-vous aujourd'hui, car demain, le Seigneur fera un miracle. Pourquoi? Parce que le miracle que le Seigneur entendait réaliser le lendemain, ne pouvait être possible que si le peuple s'était préparé, si le peuple était prêt, si le peuple s'était senti. Car Dieu, là où il n'y a pas de sanctification, il ne pourra pas agir. Alléluia! C'est très important. Voilà pourquoi, lorsque nous avons lu Ésaïe, chapitres 58, 1 à 8, je vous ai montré, écoutez, frères et sœurs, le vrai jeûne, c'est de s'arranger de telle sorte que vous puissiez enlever la rancune, la colère, les mauvaises pensées que vous avez sur les gens, même ceux-là qui nous font du mal. Tout aussi vrai que la parole du Seigneur nous demande de pardonner 7 fois, 77 fois, celui qui t'a fait le mal et qui vient te demander pardon. Ces choses-là sont vraies. Vous ne devez pas dire, non, la parole nous demande des choses compliquées. Si vous dites que la parole nous demande des choses compliquées, eh bien, celui qui accomplit la parole au-dedans de l'homme n'est pas en vous. Parce que s'il est là, il aimera bien accomplir toutes les paroles de Dieu. Celui-là, c'est le Saint-Esprit. Si quelqu'un a le Saint-Esprit, il n'aura pas du mal à pardonner celui qui te fait le mal. Or, si tu ne pardonnes pas celui qui te fait le mal, il est impossible que Dieu te soutienne dans tes difficultés, dans ta maladie. Beaucoup de personnes, aujourd'hui, qui appartiennent à des églises, qu'elles soient grandes en nombre ou pas, tant que ces personnes-là ne comprennent pas cette vérité, pour travailler leur vie, afin que leur vie soit celle que Dieu veut, elles ne recevront pas de Dieu, que ce soit le salut, sous tous les plans. Il faut qu'on se dise les vérités. Il faut que nous sachions que nous venons dans la maison du Seigneur, qui est comme une laverie, un lieu où on te lave pour que tu sois propre. Un vêtement propre est apprécié par rapport à un vêtement sale. Mettez deux vêtements devant là, de même qualité, un front et l'autre sale. La première des choses qui va nous attirer, c'est le vêtement propre. Alléluia ! Le travail de l'esprit, le travail d'un prédicateur, le travail d'un frère en Jésus-Christ, d'une soeur en Jésus-Christ, c'est de comprendre quelle est la volonté de Dieu. Dans cette Bible, la volonté de Dieu est très bien exprimée. C'est Dieu qui veut nous faire le bien. Alléluia ! L'autre ne peut pas se faire le bien. La preuve en est qu'aujourd'hui, on doit rencontrer Dieu qui va nous parler, Dieu qui va nous donner ce dont nous avons besoin. Mais quand même on peut se dire, non, moi je suis fatigué, je n'irai pas autant. Alléluia ! Mais tu te fais du mal à toi-même. Non, je suis fatigué. Mais effonce-toi. Regarde, tu ne peux pas t'arranger pour faire tous tes efforts et venir écouter ce qui va te vivifier, ce même qui va te guérir, ce qui va te libérer, ce qui va en terminer avec tes courbatures et tes fatigues. Tu ne veux pas arriver à cela. Mais tu te dis que ça doit venir vers moi. Parce que tu es tout puissant, même ici, tout fatigué, il viendra m'aider. Mais si c'en est ainsi, mais pourquoi a-t-il permis qu'il y ait un moment de rencontre entre toi et lui ? Alléluia ! Donc, bien aimé, nous devons le comprendre. Quel que soit ton besoin en santé, en amitié, quel que soit ton besoin financier, matériel, corporel, humain, conjugal, tous nos besoins, Dieu est prêt à nous aider là-dessus. Alléluia ! Amen ! A la seule condition que nous soyons prêts. Parce que lui, il n'est pas pécheur et il ne fait pas acception de personne. Amen ! L'Abbé le dit, mieux, il a envoyé son propre fils mourir à la croix pour que le pardon soit rendu possible à tout le monde. Amen ! En d'autres termes, il est venu lui-même souffrir de la crucifixion pour que le pardon soit accordé. C'est lui, le Dieu créateur de l'homme, est venu souffrir pour l'homme. pourquoi, dans son peur, l'homme ne peut-il pas souffrir pour obtenir quelque chose de meilleur ? Amen ! Parce que ce que lui, il a souffert, toi et moi, nous ne pouvons pas le souffrir. Je veux vous donner un exemple. Fais seulement du mal à ton mari ou à ta femme, c'est réciproque. Quand le moule va te ronger, tu as même des larmes aux yeux en regardant ton chéri ou ta chérie. Oui ou non ? Amen ! Alors, ce n'est pas comme ça que ça se passe chez vous. Ah, chez nous, c'est comme ça. Bon, peut-être que vous ne m'avez pas compris. Si tu as fait du mal à ton mari et que tu te rends compte que tu lui as fait vraiment du mal, qu'il soit là en présence de toi ou pas, bon, prenons le chaos qui n'est pas. Que tu es resté dans ta cuisine, tu te rends compte que tu lui as fait du mal. Parfois, les larmes ne peuvent pas te couler. Ah bon ? Bien, ok, c'est juste. Voilà, donc vous êtes tentés de comprendre. Ah, le problème, c'est que quand le mari est en face, tu ne peux pas exprimer ton désarroi. Mais c'est ce que j'avais dit auparavant. Bon, écoutons, si nous sentons ce mal-là, représente-toi ce mal-là multiplié par le nombre des êtres humains qu'il y a sur cet étern. c'est là le mal que Jésus-Christ a souffert. Si tu as mal parce que tu as fait du mal à ton mari, maintenant, souffle ce mal-là, souffle le mal pour ma fille-là, souffle le mal pour l'ancien, pour la soeur, pour les filles, pour tous qui sont dans la salle. Vous voyez combien le mal est en train de s'agrandir dans mon cœur. Donc, lui, il a souffert le mal de tous les péchés que font tous les êtres humains à la fois. Il a dit je souffrirai cela pour que l'homme soit sauvé. Et il a souffert réellement tout ce mal-là. Et il a dit maintenant que j'ai tout souffert, je sauve l'homme. Quiconque viendra vers moi, je m'occuperai totalement de lui. Mais à condition de venir vers moi, alléluia, c'est là le problème que nous avons. Ne nous contentons pas seulement d'être reconnus comme appartenant à Dieu et se dire entre nous, nous avons la parole, nous avons la vie éternelle, nous avons la révélation, cela nous compte absolument à lui. des frères et des sœurs avant vous l'ont fait. Mais ils n'ont pas obtenu gain de cause. L'homme ne doit pas par lui-même se dire moi j'appartiens à Abraham, moi j'appartiens à Dieu, j'appartiens au royaume. Ce n'est pas le langage qui doit le prouver, mais c'est la vie que tu mènes tous les jours qui doit le prouver. prépare-toi à mener la bonne vie digne de l'évangile. Je ne dis pas que tu dois avoir une vie meilleure, mais une très, très simple chose que tu dois faire. Chaque jour, sois capable de reconnaître la fin de tes limites et de compter sur Dieu. Alléluia. Ne t'offre pas, ne t'en orgueille pas. Ne sois pas comme la grenouille qui voulait devenir plus grosse que la vache. Vous connaissez ce récitat de la fontaine? Non. Vous n'avez rien retenu de ce que vous avez appris à l'école. Ok. Alléluia. Bien aimé. La vraie œuvre de Dieu que Dieu te demande, c'est que tu sois capable de t'examiner toi-même au fond de toi et reconnaître que je ne suis rien en face de n'importe qui. Alléluia. C'est très important. C'est autant important pour toi-même. Parce que si tu t'élances dans la tendance de juger ton prochain, tu n'auras même pas le temps de te regarder toi-même. C'est pourquoi Jésus a dit « Ah, mais comment peux-tu ôter la paille qu'il y a dans l'œil de ton prochain alors que toi-même tu as une poutre dans ton œil. » Alléluia. Donc, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons nous arranger tu as peut-être, n'est-ce pas que n'est-ce pas ? Tu n'as pas